Il est un peu plus de minuit. La fête se termine dans le centre-ville, mais certains habitants ne semblent pas avoir envie d'aller se coucher. Grégory et ses collègues de la police municipale viennent d'être appelés pour un tapage nocturne. À l'adresse indiquée, une jeune femme les attend, c'est elle qui demande de l'aide. Elle est à bout de nerfs. Les trois agents font le tour du pâté de maison. Grégory a un mauvais pressentiment. On va essayer d'apaiser la chose et de voir ce qu'il en est, mais la rue là où on se transporte, c'est une rue qui est bien connue de nos services et on a souvent des problèmes avec les habitants de cette rue. C'est des personnes qui sont un peu à part de la société, à part boire et se prendre la tête entre voisins toute la journée. C'est l'essentiel de leur activité. Effectivement, dans une petite rue juste à côté, le vacarme est assourdissant et ça n'a pas l'air de déranger ses riverains. Bonsoir. Le petit groupe semble même beaucoup apprécié ce concert improvisé. Grégory a identifié d'où venait le bruit. Il monte aussitôt dans les étages avec ses collègues. Mais surprise. Personne ne répond. Et pour cause, le locataire est dans la rue. Il a mis la musique à fond pour en profiter dehors avec ses amis. L'homme ne voit pas où est le problème. Écoutez-moi, là, vous allez couper la musique. Et très vite, il se fait menaçant. Jusqu'à, jusqu'à derrière le cinéma, on entend, d'accord ? Ouais, ouais. Et si, on en vient. On vient de l'autre rue. C'est pour ça qu'on est pas venu. D'accord ? Je vous fais quoi ? Je vous prends par le short et on y va pour voir ? Votre bordel. L'homme devient fou furieux. Mais face à ce déferlement de violence, les policiers municipaux sont démunis. La nuit, ils n'ont pas le droit d'entrer chez des particuliers sans y être invités. Recule un peu, recule un peu, te mets pas dans le pas de porte. Ils exhortent l'homme à sortir, mais visiblement, celui-ci connaît bien les règles en vigueur. Vous avez une pièce d'identité, monsieur ? La musique est coupée. Les nuisances sonores ont cessé, mais Grégory reste pour s'assurer qu'elles ne reprennent pas en s'écartant de la porte. Il est recul dans son appartement. Je sais pas avec quoi il peut sortir. Donc en précaution. Grégory prend aussi soin de dégager un objet potentiellement dangereux laissé dans le couloir. Donne-moi l'alter. Donne-moi l'alter. L'homme reste cloîtré chez lui. En accord avec leur hiérarchie, les policiers décident de partir. Ok, c'est reçu. On va rentrer au presse pour faire le rapport. Malgré les menaces et les insultes, Grégory et ses collègues n'ont pas le droit de l'interpeller, mais ce n'est que partie remise. On a un certain cadre légal qui nous empêche de rentrer dans un domicile après 21 heures sans être invité. C'est pour ça qu'on est resté dans les parties communes. Alors qu'il s'apprête à retourner au poste, l'homme vocifère à nouveau depuis sa fenêtre et insulte Grégory. Non, regarde bien, c'est moi. Garçon, regarde moi, c'est bien. C'est bien moi, d'accord ? C'est moi. Par contre, il n'y a pas de souci. Descends et viens en discute. J'arrive. Cette fois, c'est la provocation de trop. Grégory remonte pour essayer de le calmer. Mais le policier va encore essuyer une bordée d'injures. Grégory encaisse. Calmement, il attend que l'homme commette un faux pas. Et sa stratégie va fonctionner. Emporté par sa colère, le forcené franchit le seuil de son appartement. C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? Grégory et ses collègues l'interpellent aussitôt. Mon saleté ! months patin ! ? Mon saleté ! Ok, tu mets les passes. Mon saleté ! Mon saleté ! Un saleté ! Marcelle ! Marcelle ! ? Attends deux secondes.ise Yeah ! OK, CDs ! Marcelle, marcelle ! Arrêtez ! Vous avez fouté mon show ! Arrêtez ! Tu de rentre toi. Le cholesterol, lesembourses, il est optée de… Mon saleté !leri, published. Même menotté, la pression ne redescend pas. L'homme est ivre de rage face à Grégory, stoïque. Tout à fait, monsieur. A aucun moment, il ne semble prendre conscience de la gravité de ses actes et de ses paroles. Monsieur, vous avez des propos qui sont complètement inacceptables envers les forces de l'ordre. On vous a prévenu à trois fois, d'accord, après multiples outrages et menaces que vous avez fait envers ma personne et les collègues, d'accord, là je vous ai interpellé. Contrôlé à l'origine pour un simple tapage nocturne, l'homme a outrepassé toutes les limites face à des représentants de l'autorité publique. Mais Grégory et ses collègues ont su rester calmes. C'est dur de garder son sang-froid ? L'homme est emmené au commissariat. En chemin, il se calme enfin. La tension redescend. Monsieur, comment vous demandez pour rentrer ? Si, vous allez pouvoir rentrer, vous inquiétez pas. Il passera la nuit en garde à vue. Pour lui passer l'envie de recommencer, Grégory, au nom de la brigade de nuit, a décidé de porter plainte. Là, l'individu a été placé en garde à vue par l'officier de police judiciaire. Pour ce soir, les faits qui sont reprochés sont l'outrage, la rébellion et les menaces de mort envers un agent, un PDAP, personne dépositaire de l'autorité publique. Donc voilà, il va rester au commissariat jusqu'à son audition demain, une fois que l'OPJ aura pris attaché avec lui. L'homme risque jusqu'à 6 mois de prison et 7500 euros d'amende. Pour Grégory et ses collègues, la garde se termine.